Alors Philippe Besson, tiens, y a-t-il un livre contre lequel ? Je ne dis pas que vous n'aimez pas, mais je sais que vous pouvez écrire aussi contre certains styles. On peut se forger d'ailleurs, contre un écrivain. Oui, 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 il y a des gens qui paraissent être des anti-exemples, donc moi ça ne me choque pas. Qui par exemple ? Vous voulez dire dans la littérature contre le mène ? Je ne sais pas, il y a plein de gens dans le style duquel je ne me reconnais pas du tout, mais je ne veux pas forcément citer des noms. Alors dans les grands classiques par exemple ? Alors là je vais parler d'un livre qui moi me tombe des mains absolument, qui est La métamorphose de Kafka. Vous avez déjà pas très bien compris, vous pouvez le refaire là ? La métamorphose de Kafka. Ça, ça vous tombe des mains ? Ça me tombe des mains, à plusieurs raisons. D'abord je pense que disant cela, je venge des générations de bacheliers, dont la mienne, qui ont planché sur ce texte et en s'en sorti en se disant plus jamais, ce qui m'est arrivé, parce que, alors on redit, la métamorphose, c'est évidemment avec Le procès et le château, l'une des trois œuvres majeures de Kafka. C'est écrit en 1912-1913, publié en 1915, à ce moment-là Kafka a une trentaine d'années. Il meurt dix ans plus tard. Il meurt dix ans plus tard. Et la plupart de ses œuvres, rappelons-le, sont publiées de manière postule. Absolument. Et il est déjà très dépressif, très tuberculeux, avec sa phobie sociale. Toute son œuvre est marquée par la dépression, l'absence d'espoir, l'obscurité, etc. C'est ça qui vous déplaît ? Alors, oui, pour partie, je vais y venir. Et en fait, on se souvient, Grégor Samsa, qui est un représentant de commerce, se réveille un matin et découvre qu'il est une espèce d'affreux et d'épouvantable insecte, un cafard géant. Et donc, vous imaginez, le pauvre mec, c'est un peu compliqué pour lui. Il a une sorte de moment un peu difficile, bien sûr. C'est une métaphore, Philippe. Alors justement, je vais y venir. Et puis donc, évidemment, il affronte le regard de ses parents, de sa mère, l'effroi de sa mère, la colère de son père, la pitié de sa sœur, puis après, évidemment, le rejet, puis évidemment l'exclusion et tout ça. Alors, pourquoi je n'aime pas ce livre ? D'abord, parce que je déteste l'univers de ce livre. Je trouve que tout est répugnant. Je trouve que cet insecte est répugnant. Je trouve que l'atmosphère est répugnante, que tous les personnages... Jusque-là, Kafka a réussi, parce que c'est ce qu'il voulait faire, vraisemblablement. Oui, mais du coup, on a le droit de ne pas être masochiste, en fait. C'est-à-dire qu'on a le droit de ne pas aller vers un livre qui vous déplaît, et qui vous met mal à l'aise, vous voyez, c'est un choix. On peut aussi se faire plaisir quand on lit. Non, sinon, il y a oui, oui. Voilà, c'est ça. Mais, encore une fois, moi, ça me déplaît profondément. La deuxième chose aussi, c'est qu'effectivement, vous le disiez, c'est métaphorique. Et alors, ça, c'est des trucs qui m'emmerdent, mais un point rare, qui m'embêtent, pardon, un point rare. C'est-à-dire que le type, il a tellement voulu faire passer un message. C'est, vous avez bien compris que je vous parle de la stigmatisation et de l'exclusion. Ah oui. C'est-à-dire... Non, mais c'est ça. Attendez, on est en 1912 aussi. Il ne nous raconte pas une histoire, Kafka. En bohème. Non, mais il ne nous raconte pas une histoire, il défend une thèse. Moi, je n'ai rien contre les gens qui défendent des thèses, mais il faut faire des essais. Donc, ça, ça me pose un souci. Donc, je reste en dehors de ça. Et puis, par ailleurs, ça, c'est un point qui, là, mes personnels, Chloé va sursauter, mais... Je meurs, moi. Non, non, qui est aussi... Elle s'étouffe, hein, Chloé. Je reste en dehors de quelque chose qui est une littérature qui est en dehors du réel et en dehors du possible. Ah, d'accord. Je n'accepte pas le postulat d'emblée, c'est-à-dire le postulat, je sais que tout est faux, et donc, du coup, je reste au seuil. Donc, ça, c'est un problème, moi, j'admets ça. Mais je reste au seuil d'emblée. D'accord. Alors, évidemment, ça, c'est clair. Je ne peux pas y aller. D'accord. Je ne comprends pas, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Donc, ce n'est pas que ce n'est pas bien, c'est que ça ne vous intéresse pas. Ah oui, je ne veux pas en dégoûter les autres, mais... Oui, Chloé Delôme, il ne vous a pas dégoûté. Ah non, mais parce que, bon, c'est vrai aussi que... Bien sûr, parce qu'en fait, je ne m'étais jamais posé la question de ce côté d'univers sordide dans lequel les gens ne puissent ne pas avoir envie de rentrer. Parce que moi, c'est mon truc, dès que c'est un peu gluant. Donc, du coup, c'est vrai que jamais j'avais entendu ce... Mais tu comprends que l'idée que tu peux te tenir... Mais du coup, je comprends, parce que moi, c'est quand c'est gluant de sucre. Je souscris au côté militant, mais d'une façon très tapageuse, très énorme. Il y a mieux, quand même, chez Kafka, la colonie pénitentiaire, c'est beaucoup plus fin sur un côté cruel vis-à-vis de l'humanité. Bon, la métamorphose, ce n'est pas ce qu'on va garder. C'est étonnant, parce que... Alors, je suis désolée, mais j'aime bien ce que tu n'aimes pas. Je sais, je sais, Cécile. Mais la métamorphose, moi, quand je l'ai lue, alors, j'ai lue à l'école aussi. Mais c'était un extrait, c'était le moment où la sœur décide, alors qu'elle vient d'être interrompue pendant qu'elle joue de la musique, par son frère, qui donc est transformé, et qui décide, avec sa famille, de se débarrasser de son frère. Et j'avais été très marquée par ce passage-là. Mais surtout, moi, j'ai... Qui est épouvantable. Et moi, j'aime bien quand c'est sale, crade et tout ça. Moi, je suis un garçon sensible. Oui, absolument. Tout à l'heure, tu l'as dit camionneuse. Non, non, j'ai dit femme puissante. On va vous laisser, tous les deux, hein, mais c'est bon. En fait, quand j'ai lu ce livre, je me suis dit... Alors oui, il y a effectivement ces espèces de métaphores un peu lourdes, c'est exact. Mais quand même, c'est aussi quand même un enfant qui se réveille, enfin, un jeune adulte, un adolescent, qui se réveille dans son lit, avec le visage constellé de croûte, et plus personne de lui. C'est quand même l'image même de l'adolescence. Et qui se sent dans un corps étranger, qui ne se sent pas dans son corps. Et pour moi, c'était pas une question de bourgeoisie ou de tout ça, c'était juste se dire, c'est la métamorphose d'un enfant qui devient adolescent. J'ai pas l'impression qu'on réussira à convaincre Philippe. Non, mais merci, c'était bien tenté.